On est vraiment très heureux, on attendait ça depuis ma nomination depuis le mois d'août. Donc on a tout préparé et puis maintenant on est dans l'action. Voilà, le stage a bien commencé et on est très heureux d'être avec mon staff et d'avoir réuni 30 joueurs du territoire français. Nous, on est sur un groupe de développement, c'est le nom du rassemblement, groupe de développement 15. Donc on doit développer, du moins détecter les meilleurs potentiels et les développer. On recommence, je monte le genou, je relâche, je gris vers l'arrière. Utilisez vos bras. Alors cet après-midi, on est sur la continuité de la semaine. On a travaillé plutôt tout ce qui est sorti de balle, en possession et en récupération. C'est plutôt la notion de pressing et de bloc médian. Donc cet après-midi, on va travailler encore là-dessus avec des oppositions. Donc on est en train de construire en vrai. Et on fait les retours vidéo. Vous avez assisté ce matin, on fait des retours vidéo avec eux. C'est eux qui font le retour sur la séance qu'on a pu faire les jours précédents pour qu'ils soient acteurs du projet et de leur développement, qu'ils prennent conscience que la vidéo est un outil essentiel dans leur progression. Je suis responsable aussi du suivi des pôles espoirs et des sections sportives élites. Donc je me déplace sur le territoire national. C'est la continuité. Je les vois en situation. Je suis dans le suivi des structures. Je vais voir les garçons dans leur structure, en situation, des fois dans des oppositions. Donc ça me permet aussi d'avoir le lien avec les directeurs de pôle ou les responsables de la préformation des clubs. Et ça permet aussi d'échanger et d'avoir des contacts directs. Le but, c'est de se réaligner aussi avec d'autres nations. Parce qu'on est un petit peu en retard par rapport à des nations qui travaillent déjà des fois même en U14. Beaucoup travaillent en U15. Donc on peut parler de l'Espagne, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suisse, de la Belgique. Ces nations-là travaillent déjà sur les catégories de jeunes. Nous, on a un petit peu de retard là-dessus. Et des fois, on rencontre quelques difficultés sur la sélection U16 au tout début. Parce qu'on a un gros potentiel de joueurs. Mais les joueurs, quand ils arrivent sur les premières sélections, ne se connaissent pas. Ils n'ont pas d'automatisme. Donc nous, c'est de se réaligner avec ces nations-là. Et puis de détecter encore mieux nos jeunes talents et de les accompagner. Pour l'instant, on a éventuellement deux matchs internationaux prévus au mois d'avril. Mais là, pour l'instant, c'est plus des choses progressives. Là, sur le premier rassemblement, ce sont des oppositions plutôt internes. Sur le deuxième, on jouera la sélection des U16 à venir. Sur le troisième, on jouera le rassemblement d'une équipe de U17 nationaux. Et sur le dernier rassemblement, le quatrième, on souhaite jouer une nation. Voilà, on est en discussion avec des nations qui ont des groupes de développement U15 aussi. L'amour du maillot bleu, qui est importante dans les valeurs, dans l'état d'esprit. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Très heureux avec le staff, parce que j'ai aussi un super staff, de participer à cette aventure, c'est quelque chose de très motivant et très intéressant.